Les Européens qui ont refusé de renégocier quoi que ce soit, ils se sont même montrés quelque peu excédés par les demandes trop vagues de la Première Ministre. Pour en parler, nous sommes en direct avec notre correspondant à Bruxelles, Tariq Labi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Émilie. Alors l'Union Européenne cherche à avoir des clarifications, notamment sur le backstop. De quoi s'agit-il exactement, Tariq Labi ? Alors Émilie, ce que pouvait encore espérer Theresa May à Bruxelles, sa priorité c'était de s'assurer de ce caractère temporaire du backstop, ce fameux filet de sécurité, une disposition qui prévoit en dernier recours le maintien du Royaume-Uni dans une union douanière avec l'Union Européenne, et cela pour éviter le retour d'une frontière dure sur l'île d'Irlande. La marge était extrêmement étroite, c'est plutôt un exercice de communication à confier aux diplomates. Les Européens ont travaillé à un texte pour tenter d'apaiser les inquiétudes liées à ce fameux backstop, et selon ce texte, les 27 étaient prêts à écrire dans les conclusions du sommet que le backstop ne serait mis en place que pour une courte période, et seulement pour le strict temps nécessaire. Il y a donc le mot temporaire, mais rien de tout cela n'est nouveau, il n'y a pas de date pour la fin du backstop. En tous les cas, Émilie, lors d'une conférence de presse, il y a un peu plus d'une heure en conclusion de ce sommet, Jean-Claude Juncker a rappelé que la prochaine étape, telle que prévue par le calendrier, c'est l'adoption du Brexit par le Parlement européen et par le Parlement du Royaume-Uni, avant l'entame de discussions sur les relations futures entre les deux parties, un message diplomatiquement correct, mais qui n'a pas empêché Jean-Claude Juncker d'insister sur le manque de confiance de la part des députés britanniques, que ce n'est pas une bonne base pour les relations futures, et de toute façon, selon lui, l'accord sur le Brexit restera tel quel, et pour l'instant, il faut plutôt faire baisser la température et calmer un petit peu le jeu. Et du côté des dirigeants européens, Thierry Claby, le message est un peu plus clair, pas question de renégocier les termes du divorce. Alors, quels sont les scénarios possibles par rapport à ce Brexit ? Alors, tout à fait, les signaux émis par Theresa May ne sont pas spécialement rassurants sur la capacité de Londres de pouvoir honorer ses engagements conclus sur l'accord de Brexit. D'après le Premier ministre belge, par exemple, Jean-Michel, il dit avoir veillé à préparer toutes les hypothèses, dont celle d'un no deal, mais qui venait à Bruxelles pour obtenir une marge de manœuvre plus large. Les Européens ont refusé de renégocier quoi que ce soit, et se sont même montrés plutôt agacés par les demandes un peu trop vagues. Nos amis britanniques doivent dire ce qu'ils veulent, au lieu de nous faire dire ce que nous voulons, a lancé Jean-Claude Juncker. L'exécutif européen va en tout cas publier le 19 décembre prochain toutes les informations généralement utiles qui concernent la préparation de ce no deal, alors que l'hypothèse d'un Brexit sans accord devient chaque jour moins improbable. Elle a tellement exaspéré ses collègues qu'elle est sortie avec moins que ce qu'elle aurait pu avoir, a commenté une source européenne. En tout cas, Émilie, le retour à Londres s'annonce plutôt compliqué. Les efforts de Theresa May pour obtenir justement ses garanties sur l'accord du Brexit se sont soldés par un échec plutôt humiliant, et ils vont en rien dissiper les inquiétudes des députés britanniques. L'opposition et une grande partie de la presse au Royaume-Uni l'attendent de pied ferme, et nous serons sans doute partis pour un autre petit tour. Et nous vous retrouverons bien entendu pour en parler. Merci beaucoup Tariq Labbi d'avoir été en direct avec nous de Bruxelles.